l'heure est grave mes amis c'est l'heure de parler de playstation vr ouais j'ai finalement fait l'acquisition d'un casque de réalité virtuelle de psvr sur la console sony playstation comme disait l'autre on s'en parle ça m'a fait rire ouais j'ai fait l'ajout je le garde demain je trouve ça drôle j'ai fait l'ajout d'un casque de playstation vr enfin finalement depuis le temps que j'en parlais du temps que j'étais sur game focus je parlais déjà de la vr parce qu'on allait lancer le premier casque sur la console de la playstation 4 c'est dans ce temps là on monte déjà quelques années de ça mais bon ça donnait pas puis c'est un investissement pareil parce que pas donné non plus le casque là il est rendu ce temps-ci à 448 piastres après même 449 il ya des baisses de prix ça change tout le temps là c'est rendu la version 2 du casque de playstation vr là je me disais tu sais ça me titillait depuis longtemps puis cet hiver je devais parler un peu dans le podcast s'il avait annoncé half life alix sur le psvr j'achetais mon casque à l'instant là tout de suite mais bon finalement c'est pas pour tout de suite souhaitons le en 2021 on sait jamais si c'est ça je vais fendre en deux je te le garantis mon ami fait que là j'ai j'ai plié oui jérôme rajout quand il est venu au podcast au début de l'été puis qu'il m'a parlé que star wars the squadron qui sort je pense au mois d'octobre il va être jouable entièrement en vr tout en vue de l'intérieur du cockpit je vais pouvoir être en dedans d'un x-wing en vrai d'un tie fighter qui sait peut-être d'un faucon millenium je capoterais ma vie encore une fois ça m'a fait craquer plus à plus la semaine passée il annonce vader ou il a deux semaines vader immortal les trois épisodes pouvoir jouer en réalité virtuelle sabre laser dans un vaisseau spatial de star wars ok c'est assez vous venez de m'avoir fait qu'on a finalement décidé de faire l'achat de ce fameux casque là puis je vais vous partager mes impressions de ça premièrement à travers tout cela probablement pendant que je parle là présentement je vais vous mettre des images de quand on a fait le unboxing on a déballé la boîte j'aurais pu attendre d'avoir genre ma blonde qu'elle vienne me filmer ou mon fils ou un plus grand mais c'est la belle alice que vous avez déjà vu si alice peut dire salut dit bye bye alice alice qui a filmé pendant le déballage le unboxing fait que des fois la caméra bouge un petit peu soyez indulgents je vais essayer de vous mettre quelques bouts comme ça que j'ai déballé la boîte vous allez voir il ya plein plein de fils plein de plastique pour emballer tout ça c'est super bien protégé d'ailleurs c'était une livraison amazon pas pour faire de la pub mais bon je décollais une journée le lendemain la boîte est arrivée à la maison c'était vraiment super rapide ok fait que c'est ça paquet de fils paquet de connexion de sacs de plastique puis tout les deux playstation move dans un sac le casque dans un autre un tas de fils plein de pamphlets plein de livrets j'ai fait au bois ça va être compliqué à brancher ça ben non avec le papier bleu n'est de moi qu'on voit là je sais pas si on le voit à l'écran dans ça il explique vraiment étape par étape comment tout branché puis je trouve que ça se fait super bien puis ça explique bien justement pour pas te tromper puis ce qui est cool en plus avec ce casque là mon fils qui est à la maison lui qui avait déjà joué en masse avec la première édition du casque playstation vr mais ça c'est la deuxième édition mais des améliorations que je ne savais pas j'avais pas allumé vraiment tu sais à ce temps il ya un bouton power sur le casque le volume se contrôle en dessous du casque aussi tu sais comment tour de tes yeux là il ya un piton pour le volume pour le mettre plus fort moins fort dans tes oreilles très pratique avant ça a l'air c'est que tu avais ton fils qui pend sur le côté tu avais une grosse maillotche puis dessus il y avait le volume fait que ça tirait sur ton casque ça faisait du poids ça te faisait sortir un peu de l'immersion parce que tu sentais qu'il y avait quoi qui tirait tout le temps un peu par en bas de ce qu'on m'a dit fait que là avec ça après le casque astaire bien mon doux c'est merveilleux tu sais il ya un bouton pour serrer le casque aussi sur ta visière tu sais ta visière de ton casque maintenant on peut dire il ya un piton sur le dessus du casque pour la refermer ça se fait super bien il est facile en plus il est comme intégré mais tu sens que tes doigts c'est pas difficile même chose pour le casque d'écoute qui est intégré au casque astaire les petits écouteurs là c'est comme deux fils que tu rends dans une plug dans le top du casque puis tout quand tu l'enlèves de tes oreilles t'enlèves le casque sur toi les deux petites oreillettes ils pendent tu as juste à les remettre il ya des petits trous pour les insérer dans le casque en plus c'est super bien fait en plus super confortable puis le son est quand même assez bon la base là je vois beat saber j'entendais super bien puis ça jouait vraiment fort là tu sais vraiment mais pas fort cheapo là fort de qualité tu sais astaire aussi le boîtier astaire ça j'ai trouvé ça très cool que tu branches dans la ps4 dans la psvr ben le casque le bidule le boîtier de playstation vr dans le fond avant de ce que j'ai compris puis il me semble que c'était ça aussi fallait que tu débranches parce qu'il faut que tu débranches ton fil usb hdmi branché dans la télé non 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 quand tu voulais rejouer après ça en hdr dans ta tv mais il fallait que tu débranches le petit boîtier puis tu rebranches ta ps4 direct dans la tv la store plus besoin avec le nouveau boîtier tu laisses tout le plug en permanence tu arrêtes de toucher au fil rien tout est tout le temps branché à temps plein que tu joues dans ps4 mettons rainbow six tu veux mettre ton casque pour jouer astrobot pas bon et gosser rien entre les deux fait que ça c'est merveilleux maudite bonne affaire ça devait être un méchant taponnage plat la caméra me repère bien l'environnement chaud du coq à l'onde la caméra pas parler pendant trois heures je ferai ça dans le podcast la semaine prochaine dans le prochain épisode oui le podcast ce sera le gaming de monsieur smith va reprendre la semaine prochaine j'en parlerai à ce moment-là encore plus long question de vous casser les oreilles un peu plus avec ça mais non pas trop la caméra me repère bien dans l'environnement je trouve que c'est super simple en plus de synchroniser avec la caméra mesurer ta grandeur où c'est que tu es comment tu es placé quand tu es désynchronisé ou que ta manette est plus dans le bon sens versus la tv c'est facile de t'as replacer aussi marche super bien je trouve le casque est confortable j'ai gardé mes lunettes tout le long pas de misère pantoute à trouver au début j'étais un peu un peu un peu énervé un peu excité je suais des yeux comme là j'avais la face chaude avec mes lunettes arsu et dans le casque c'était pas super pratique donc là je voyais pas grand chose mais un coup que tu l'as placé comme il faut là ça marche super bien puis il est ajusté à tes settings à toi tu sais quand mon fils lui a joué 16 ans il branche le casque ça leur place tout de suite à lui tu sais la caméra assez à le mesurer mais il est rendu la même grandeur que moi donc je peux quasiment jouer de son bord c'est plus grave là mais ça s'ajuste selon tes settings à toi aussi fait que ça c'est très très cool c'est très personnalisé côté jeu à star parce que le casque je trouve la fabrication est belle il est bien fait les playstation move sont cool je l'avais déjà ennoué dans le temps sur ps3 des ps move mais j'avais tout vendu ça parce que je vois plus vraiment fait que là c'est ça j'étais pourrie d'en racheter le kit total les jeux de le démo disque numéro 3 qu'il y a dedans qu'il y a neuf jeux dedans ça j'ai trouvé ça vraiment hot c'est des démos de jeux on s'entend thomper battle zone headmaster moss de persistance super hot vier vier job simulator puis astrobot rescue mission j'ai pas tout joué encore ça fait quatre jours que j'ai la psvf et je veux toucher à tout ça partager quelques quelques sentiments quelques patentes première affaire que j'ai essayé avec le casque et astrobot rescue mission j'ai capoté ok c'est sûr que je vais acheter le jeu ok tout le monde m'arrête pas de me dire que c'est le meilleur jeu que là dessus je m'en doutais pas mal je n'avais tellement entendu parler pas fou non plus c'est vraiment capoter la première fois moi que j'ai été dedans qui comme je disais là ça fait des années que j'en parle de vr mais je l'avais tu sais j'avais envie d'écrire à tout le monde à ce temps je comprends tu sais je pense à jf crompe entre autres qui en parlait beaucoup à rétro nouveau je comprends à ce temps même pourquoi que ce tripette en en parler c'est vrai que c'est malade tu sais j'étais dans astrobot tu sais tu étais vraiment dans un autre monde qui se forme devant toi là je voyais le robot qui marchait en avant de moi qui m'a regardé tu sais je le regardais là il me regardait il faisait des sourires des babayes tu fais marcher dans son environnement grimpe ici de grimpe là une année tu sais je fais monter sur un étage à gauche mais tu sais j'étais pas assez haut là je me lève debout je vois le haut de la tablette avec les scènes qui sont là je trouvais ça capoter tu sais j'avais vraiment l'impression d'être dans ce monde là où ce que j'étais ça je trouvais ça vraiment nice puis quand tu approchais mettons proche d'une corniche d'une place où est ce que tu pourrais tomber dans la fin de même mais là je m'avançais tout tranquillement je regardais c'est haut en tabarouette je trouvais ça vraiment capoter mais les premières fois que j'ai avancé un peu j'ai comme fait oh ça fait drôle d'avancer puis je suis assis tu sais mais j'ai pas eu de nausé rien dans aucun jeu que j'ai joué aucune démo que j'ai joué que je me suis senti mal à l'aise quelque chose il y en a un j'ai eu un petit quelque chose un moment donné mais je vous le dirai tantôt battle zone entre autres j'ai trouvé ça cool je suis dans mon char d'assaut je regarde à droite je suis sur le piton ça jouait avec la manette la dual shock 4 comme astrobot je bougeais le canon à côté moi je voulais vraiment le canon bouger à côté de moi là je voyais toutes les manettes dans mon temps que les pédales le volant je peux pas y toucher oui je suis pas dedans pour vrai mais j'avais tellement l'impression d'être dans le vaisseau pour vrai je capotais c'est comme un chien c'est donc bien hot imagine quand ça va être dans star wars je vais capoter ma vie je suis vraiment dans un char d'assaut genre tu regardes tout le tour tu te vire en aide à toi tu es là là même dans ce trop bas je me vire autour je suis là je trouvais ça complètement hallucinant j'ai mis moss là juste un peu puis j'ai dit je suis dans une église c'est donc bien capoter j'ai fait super hot que j'avais déjà joué sur xbox one dans le temps mais en vr c'est capoter les gars sont en avant de toi les bonhommes rouges là tu te penches et tire dessus pour une bouteille sur le garoche il ya un gun carvoi tu prends avec ta main tu sais quand tu as plus de balle tu tires dessus sa gâchette il se passe rien tu garoche ton gun tu pètes une vitre tu as l'impression d'être là pour vrai j'ai du crime en plus que tu as déjà joué au jeu avant c'est malade tu voyais l'environnement mais dans un 2d même si c'est un jeu à première personne mais d'être dans cette pièce là que tu as l'impression d'avoir été dans un jeu avant ça mais là tu es dans le jeu c'est oui comme sentiment mais c'est tellement trippant puis capoter puis immersif j'en revenais pas ok fou 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 raide les autres jeux j'ai pas touché encore dans cette démo là j'ai fait de playroom vr que j'ai downloadé qui a assez plein d'expériences avec astrobot aussi 7 8 jeux différents que tu peux jouer à plusieurs si j'ai trouvé ça vraiment cool aussi j'ai pas tout fait j'ai fait entre autres le chat là je suis caché dans le garde-robe j'étais un chat ma fille elle contrôlait alice elle contrôlait une souris fait qu'elle vole les morceaux de fromage je trouvais ça malade la jouabilité asymétrique que tu avais sur la wii u ben là tu l'as en psvr fait que moi je suis dans le garde-robe je vois mon environnement je fais le chat quand je parle dans tv ma voix est changée c'est comme je suis le chat même si moi je parle normalement je trouve ça très cool mais je vois la silhouette de la souris qui marche au bord du rideau qui essaie de voler des fromages puis là j'ouvre les rideaux ah ah j'étais joué puis là ben lui qui réussit si elle réussit à ramasser tous les fromages sans que moi j'ai réussi à à la poignée sur le fait pendant qu'elle volait du fromage elle a un point si je la poigne j'ai un point c'est très très cool j'ai fait aussi lui que tu es un genre de dinosaure qui est dans une rue puis tu pètes tout l'environnement avec ta tête c'est vraiment cool aussi il y en a un aussi c'est une vraie mission de astrobot que dans le jeu aussi normal tu sais c'est une autre mission différente du démo au disque là très cool aussi afin il ya une grande glissade t'arrives au bout tu fais hé shit il ya une glissade c'est haut entre la barouette c'est genre l'everest au village des sports x3 x10 tu arrives en bas tu es dans l'eau j'ai fait c'est trop bien capoté je veux faire des jeux qu'il y a dans l'eau j'ai vu qu'il y avait apollo 11 d'ailleurs je veux faire ça le rêve du verreur d'aller dans l'espace avec apollo 11 peut-être on va m'en rapprocher un petit peu beat saber que j'ai commencé aussi capoté ben raide le feeling la prise en main c'est super efficace la musique est bonne j'ai le goût d'acheter toutes les tunes qu'il y a là dedans quand il y a un mur qui arrive proche de toi tu te penches t'es penchant petit bonhomme ah le mur est proche tu te tasses à gauche ah ça tire de l'autre bord c'est fou raide puis moi ce qui m'impressionnait c'est d'être dans cette grande pièce là moi je jouais même pas encore j'étais juste dans la grande pièce où tu peux choisir tes tunes là là j'étais comme le plancher est donc bien beau là je me penchais le plancher est super clean c'est donc bien hot là je regardais auto wow c'est haut le plafond ici là je regardais je m'approchais du bord encore c'est haut en tabarouette faut pas tomber tu sais c'est capoté j'avais l'impression d'être tu sais c'est peut-être le fait de dans le temps quand j'ai tant trippé sur le film tronc tu sais vieux film tronc d'être un peu dans cette ambiance là s'ils font un tronc envers je sais pas si ça existe ça pourrait essayer de capoter d'être dans ça tu sais puis finalement parce que je veux pas faire une vidéo trop longue vous en reparlerez dans le podcast j'ai commencé à iron man vr aussi ce qui m'excitait puis ce qui me faisait un peu peur c'était de voler la première fois que j'ai volé là au début quand tu pars le jeu puis t'es sur la plage puis tu t'en voles tu met tes deux mains par en bas avec les deux ps move tu voles j'ai comme fait là j'ai arrêté j'ai mis sur pause non même pas je me suis posé au sol j'ai attendu je me suis senti un peu les jambes molles mais pas de nos et rien là juste un chute je vole ça faisait bizarre comme feeling en tabarouette pleut d'apprendre à voler plus là j'étais dans le salon tu sais tu mets tes deux mains par en arrière peut-être la tête comme ça pour te diriger mais que là j'étais comme tu sais dans les simpson l'omère simpson quand qu'ils mettent un spermatozoïde à ses enfants pour expliquer la procréation je me tenais à peu près comme ça je vais essayer de vous trouver des images pour vous les mettre à l'écran pour l'expliquer là mais je me tenais à peu près de même pour voler en iron man maintenant tu comprends qu'avec ta tête dépendamment d'où tu vas diriger ta tête tu vas t'en aller dans cette direction là tirer du canon pis tout pis tu regardes tes mains tu vois tes bras d'iron man c'est sûr que quand j'étais dans la maison tony stark je mettais mes bras par en avant mes bras avaient genre dix pieds de long pis ils étaient super minces là c'était vraiment weird pis je veux pas si beau que ça mais quand même pas pire mais l'immersion est là en tabarouette mais juste le feeling de voler c'est capoter peut-être que si ça vous tente je vous ferai un test complet d'iron man vire quand je l'airai fait au complet là genre ben c'est sûr que je vais faire tout ce jeu là je trouve ça trop malade de me sentir un super héros pis de voler c'est fou là le feeling c'est vraiment capoter là tu as tes mains par en bas pis tu t'envoies le danger là tu regardes oh pis la prise en main étonnamment est très naturel tu sais là maintenant tu veux te replacer un peu tu prends juste une main tu fais du feu avec une main pour te stabiliser pis là tu tires avec l'autre tu te replaces un peu ok c'est bon je suis bien placé t'actives ton boost tu te penses par en avant tu te mets à décollant malade c'est vraiment capoter sérieux je suis vraiment impressionné par la vr là je comprends l'engouement de tous tes jeux là pis c'est vrai que tu peux pas le comprendre tant que tu n'as pas joué tu sais je l'avais essayé v'là un an ou deux chez un de mes amis j'avais joué entre autres à batman vr ça fait de même j'avais trouvé ça hot mais tu sais c'était sur une session de mettons une demi-heure une heure une heure une heure à peu près une heure et demie ouais une heure une heure gros max mais là de l'avoir à maison pis d'avoir passé déjà quatre jours dessus je vous dis là ça m'a vraiment impressionné pis c'est sûr que j'étais déjà propice à triper là dessus parce que ça m'attirait déjà au bout là tu sais mais là de 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 m'immerger de plonger dans un autre univers complètement d'être là tu as tout le goût tu as le goût de remettre ton casque pis de faire ah je suis rendu dans un autre monde pas que j'aime pas mon monde vrai là loin de là mais j'étais loin du covid pendant ce temps là c'est sûr mais tu mets ton casque tu es dans un autre monde complètement tu sais même juste le menu là de la démo au disque le playstation vr des neuf jeux qui est comme tout blanc tu as l'impression c'est psychologique là comme si j'avais un genre de vent frais qui me soufflait dessus pis je suis comme dans un autre monde je trouve ça capoté sérieux en tout cas genre je vous en reparlerai prochainement justement dans le podcast je vous ferai des critiques c'est sûr que là vous allez voir aussi de fois de temps en temps un test de jeu psvr parce que là j'ai comme un affaire qui s'ouvre à moi quand tu sais je veux jouer à blood and truth je veux jouer d'un paquet de jeux il y a plein de monde qui me recommande des jeux si vous voulez me soumettre d'ailleurs dans les commentaires des suggestions de jeux psvr des incontournables gênez-vous pas ça me tente au bout de de vous lire là dessus il y en a quelques uns qui en ont partagé entre autres sur le facebook aussi fait que c'est ça je tripe je capote vous le voyez bien façon que je parle je suis super enchanté très content d'entre notre move qu'on a fait d'avoir acheté ce fameux casque là ok c'est ça abonnez-vous à la chaîne youtube elle va super bien je suis très content tabarouette aussi je vous en rejouerai au podcast la semaine prochaine très très heureux de voir les abonnements qui sont là puis les visionnements je vous remercie infiniment vraiment du fond du coeur merci beaucoup c'est ça ma paix donne pas une scène c'est de l'amour de l'amour qu'est ce que ça vaut ça vaut beaucoup c'était steve tremblay du salon gaming de monsieur smith cartoune dans d'artoune dans son monde virtuel